Et comme toutes les Youtubers, j'ai gardé les plus grandes astuces pour la fin Hey friends, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va parler de money 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 Je reçois énormément de questions sur mon budget, les petites astuces, comment on fait pour mieux organiser le budget Et j'ai hésité longtemps à faire cette vidéo et du coup je vais faire un très gros disclaimer avant Juste parce que ça marche pour nous actuellement, ça ne veut pas dire que ça a toujours marché pour nous ou que ça va marcher pour vous Tout le monde a un salaire qui est différent, on n'a pas forcément les mêmes challenges au niveau de santé, au niveau du nombre d'enfants J'ai peur dans cette vidéo, je vous avoue que certaines vont le prendre pour Ah oui c'est facile pour LADR, gna 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 Par exemple, si vous ne gagnez que le SMIC et vous habitez à Paris, ce serait hyper hyper prétentieux pour moi de dire Mais vous avez juste à travailler un peu plus fort Prendre un deuxième boulot sur le côté, quelques mois, le temps d'économiser pour un apport Vous voyez, ce n'est pas... Ce serait très prétentieux Si certaines de ces astuces peuvent vous aider à mieux gérer le budget dans votre foyer J'en serais juste ravie Si ça ne s'applique pas à vous ou dans votre situation Ne le faites pas, je ne suis pas experte économique J'ai déjà fait une vidéo sur comment j'économise pour les courses, là c'est super bien détaillé La seule chose, je vais l'ajouter ici pour l'astuce numéro 1 C'est mes abonnés qui me l'ont conseillé C'est plutôt que d'aller chercher des courses en magasin, de faire le pick-up Comme ça, vous pouvez voir avant de commander les courses Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas besoin de 3 paquets de chips Ça dépasse mon budget, donc j'enlève 2 On peut avoir un budget un peu plus sain, un peu plus adapté à notre foyer Si on fait le pick-up, parce qu'on arrive à tout calculer avant Plutôt que de devoir faire des maths dans sa tête vite fait Ça va les maths quand on est célibataire et c'est le nourriture pour une personne Mais si vous arrivez à faire des maths quand vous faites des courses Qui sont censées durer une ou deux semaines pour une famille de 4 ou 5 ou 6 Franchement, bravo à vous, je n'ai pas la patience ni la capacité pour faire ça Numéro 2, c'est d'économiser d'abord au début de chaque mois J'aime bien mettre les économies directement dès que je suis payée Je les mets à part pour que je ne suis pas tentée de les dépenser Parce que parfois, vous savez, il y a une jolie petite tenue J'aimerais bien me l'acheter Bon, ce n'est pas encore dans les économies, donc ce n'est pas grave Non, même si je sais qu'à n'importe quel moment S'il y a quelque chose que je veux vraiment Je peux aller piquer, piocher dans les économies Si je mets les économies directement dans cette compte séparée Le fait de me dire que je dois aller le sortir de les économies Ça me fait beaucoup plus de mal que si je le laisse dans mon compte checking en fait Numéro 3, c'est de réduire au possible Donc le nombre d'achats Bien sûr, on veut que vous restiez en bonne santé On veut que vous mangez à votre faim On veut que vous arrivez à vous habiller au minimum Ce n'est pas très légal de marcher toute nue dans la rue Mais de réduire autant que possible les achats En vous disant que cet argent pourrait vous servir pour autre chose dans l'avenir Eviter les dettes Alors ça c'est plus problématique en nord d'Amérique Où c'est extrêmement, extrêmement facile de s'endetter Et très dur de s'en sortir comparé à la France Mais même en France parfois on va se dire Ouais, cet ordinateur je ne peux pas me le payer maintenant Mais si je me le paye 3-4 fois Pour moi et pour ma philosophie sur l'argent Il vaut mieux au maximum éviter les dettes Parce que par la suite si vous économisez pour avoir ça Vous pouvez plutôt que d'avoir payé les frais d'intérêt Investir les frais d'intérêt Et ça vous reviendra plus intéressant au long terme Mais évidemment je dis ça en sachant que parfois si vous allez au boulot Vous êtes obligé d'avoir une voiture pour y arriver Parfois vous n'avez pas 10 000 euros sur le compte Vous ne pouvez pas juste vous acheter une voiture comme ça C'est normal dans ces circonstances-là Mais si vous arrivez à économiser pour la voiture avant de devoir l'acheter J'estime que c'est mieux pour la plupart des gens Je sais qu'il y a des experts d'économie qui manipulent les dettes et tout pour leur servir Mais franchement si vous êtes le genre de personne qui est toujours à la fin de mois En train de se dire il ne reste pas beaucoup Vous n'êtes probablement pas le genre de personne qui va pouvoir facilement manipuler les dettes quoi Juste parce que vous n'avez pas cette capacité de perdre autant d'argent au cas où quoi A vous bien sûr de regarder votre propre car, d'estimer, d'analyser est-ce que ce serait bien pour moi et ma famille Moi j'estime que pour ma famille ce serait vraiment nul, je ne souhaite pas le faire Mais vous, vous êtes peut-être dans une autre situation Et évidemment par exemple nous on a acheté la maison, on s'est endetté pour acheter la maison Ça c'est clair et net, on n'a pas pu le payer en cash Oh le rêve ! Il faut que je manifeste un peu plus cette année hein Parce que l'année 2020, j'ai manifesté au début, pas dans le sens wouuuu Mais dans le sens où voilà mes objectifs et tout ça Et tout, tout est de grandes blagues après, j'ai pu rien réaliser de ce que je voulais Donc cette année j'ai peur mais bref 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 On espère d'avoir assez d'argent un jour pour pouvoir s'acheter une maison en cash hein On va se le dire, tout le monde l'espère hein Essayez de travailler sur soi, sur votre santé mentale et sur votre perception de l'argent J'ai grandi dans une famille, il y a des différents niveaux de pauvreté Mais nous avions vraiment vraiment pas beaucoup de moyens au point où parfois il nous manquait nos besoins basiques Et du coup j'ai grandi avec certaines idées sur l'argent et comment peut-être moi je serais pas capable d'en gagner etc Et je dois toujours lutter contre ces pensées et de travailler sur moi-même et de travailler sur ma perception de l'argent Par exemple c'était à l'âge adulte que j'ai appris que l'argent ce n'est pas méchant en soi L'argent c'est un outil Et c'est ensuite à la personne de le gérer comme n'importe d'autre outil Si j'ai un marteau, oui je pourrais aller chez les voisins et commencer à me taper dans la tête Ou je pourrais construire quelque chose de sympa, c'est un mode de choisir Et l'argent c'est pareil, il y a des personnes qui l'utilisent à tort et à travers Et des gens qui commencent à avoir un peu de pouvoir avec l'argent, ça leur monte à la tête Ils font des choses horribles Mais en soit de ne pas essayer de donner des personnalités à l'argent Parce que ce n'est pas un humain, ce n'est pas un être humain, c'est juste un outil Et puis ensuite c'est un outil qui nous donne le pouvoir de faire un peu plus ce qu'on veut, un peu plus facilement Bref, travailler sur soi et votre mentalité sur l'argent avant de commencer à juste vouloir en avoir plein J'aime les bons affaires Je suis le genre de personne où avant d'acheter quelque chose, je cherche de partout pour voir si je peux trouver ce que je veux moins cher J'essaie de chercher tous les coupons sur internet Il y a le site, je ne suis pas du tout en partenariat avec eux, j'ai un lien parrainage comme tout le monde Mais c'est Igral par exemple, eux ils sont super, si je compte déjà faire l'achat, passer par Igral pour avoir un petit pourcentage en retour et tout Ça peut être très très cool Et je ne suis pas fan d'Amazon, mais il y a des moments, surtout pendant la pandémie, où c'était mon seule option Sinon il n'y avait littéralement pas d'autre option par moment Donc si vous allez commander sur Amazon, on va essayer de payer le moins possible Il y a un site que j'adore qui s'appelle Camel Camel Camel, je vous en avais parlé plein de fois Vous allez copier et coller le lien Amazon pour le produit que vous souhaiterez acheter Vous le mettez sur le site Camel 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 Ils vont vous montrer un petit graphe où vous pouvez voir l'évolution du prix Donc vous pouvez voir si aujourd'hui le prix est plus cher que d'habitude et que généralement ça baisse Vous pouvez également, si vous avez le temps avant de devoir acheter le produit, vous mettez votre adresse mail et le prix que vous souhaiterez payer Et dès que l'objet arrive à ce prix là ou un peu en dessous, Camel Camel Camel, ils vont vous envoyer un mail et vous pouvez aller directement l'acheter sur le site Ça et mon deuxième astuce Amazon, c'est bien sûr la partie warehouse deals, boîte ouverte en français Warehouse deals, c'est caché tout en bas de la page C'est là où ils vont vous revendre les objets en fait où le packaging était un peu détruit à l'arrivée Plutôt que de les jeter à la poubelle ou ne pas les vendre comme beaucoup d'entreprises verront Sur Amazon, vous pouvez avoir les produits pour un prix très 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 réduit Et souvent c'est juste, voilà, qu'un petit bout de carton était déchiré ou autre Pour certains cadeaux, ouais, on veut que ça soit un peu plus parfait Pour des électroniques, j'ai un peu peur parfois si ça a été frappé sur le transport Mais bon, si vous allez, par exemple, vous acheter des livres ou les jouer pour les enfants Ça fait très très bien l'affaire, vous allez économiser beaucoup Et ça évite qu'ils vont les jeter et les mettre à la poubelle, donc c'est cool pour tout le monde Et comme toutes les Youtubers, j'ai gardé la plus grande astuce pour la fin Le meilleur conseil d'argent que j'ai reçu dans toute ma vie adulte jusqu'à présent C'était toujours, toujours, toujours d'avoir 1000$ ou 1000€ d'urgence de côté Alors je sais que c'était pas possible tout le temps Mais l'objectif c'est d'économiser pas, même si au début on met que 5$ ou 5€ par mois de côté Au fur et à mesure, économisez et essayez vraiment d'avoir cet objectif d'avoir 1000$ ou 1000€ Au cas où quelque chose vraiment pas cool vous arrive Et je conseille également toutes les femmes d'avoir peu d'argent de côté Si vous êtes dans une situation, une relation qui est compliquée Parfois il y a des personnes, des femmes battues Parfois c'est une question de genre 400€ qui aurait fait la différence entre le fait de pouvoir s'en sortir Prendre un train, aller chez un ami ou de rester et de ne pas pouvoir sortir de son environnement Je trouve que c'est un objectif qui peut éviter, même si vous avez des faibles salaires, d'éviter d'être dans des situations extrêmement précaires Si vous avez des astuces pour économiser qui ont énormément aidé votre famille S'il vous plaît, partagez-les dans les commentaires Tout le monde serait super reconnaissant, je suis sûre Surtout moi, j'adore avoir les nouvelles astuces Et c'est vraiment grâce aux abonnés que j'ai appris plein de bons plans Et ça serait cool si on les partage tous Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans une autre vidéo très bientôt Sous-titrage ST' 501